Chacun de vous va s'intégrer avec une équipe de la police nationale. Patrouille conjointe, place de la libération, 25 policiers nationaux et municipaux sont déployés dans les commerces autour du marché. Nous allons vérifier si les gestes barrières sont bien appliqués, si les gens portent le masque, si la distanciation sociale est respectée, si les commerçants ont pris en compte les mesures qu'ils doivent être prises en compte. Le seuil d'alerte maximale presque atteint, ces contrôles visent à éviter à Nice de passer en zone de couvre-feu. Le travail des policiers est plus pédagogique que répressif. J'arrête pas, je fais que ça moi. Je prends tous les gens qui arrivent, je prends les numéros, leur prénom parce que c'est quand même plus vrai. Auprès de restaurateurs un peu résignés face aux consignes. On respecte les ordres gouvernementaux, c'est-à-dire les téléphones, les noms et l'heure d'arrivée. Une personne par table, voilà. Ça vous aide en quoi ça ? Ça nous aide pas madame, c'est une contrainte. C'est un travail de plus. Les réfractaires risquent un rappel à la loi, une amende, voire une fermeture administrative. Un peu anxiogène pour certains, ces contrôles sont bien vécus par la plupart des commerçants. Pour moi c'est très bien. Au moins les gens comprennent qu'il faut faire attention. Voilà, parce que c'est personne qui visse, c'est nous, c'est les patrons qui visse quand même. On essaye de pas rentrer tous ensemble pour pas non plus être là pour faire fuir les clients parce que notre but c'est pas de fermer tous les commerces. 35 établissements ont été contrôlés et 20 ont fait l'objet d'un rappel à la loi pour absence de registre. Merci. Merci.